... Chers amis, étant président de l'Association matrimoniale de la Fontanière, j'ai été sollicité par Marc Polisson, rédacteur en chef de l'Ontario de Lyon-Picol, afin de mettre à profit mes quelques connaissances sur le soir et les personnages de Sainte-Foy-Léon, ceci afin de m'aider dans l'élaboration du numéro spécial concernant cette site. Je dois vous présenter la Fontanière. La Fontanière est une association de loi 1901 dont le but est l'étude, la mise en valeur et la protection du patrimoine de la France-Foy-Léon-Picol, la Mulatière. Les deux communes de Sainte-Foy et la Mulatière, sous l'Ancien Régime, formaient une seule et même paroisse, au sens ancien du terme, puis, pour des raisons économiques, sociales et politiques, elles se sont séparées au 26.1885. La Fontanière a été créée en juin 1993, il y a juste 20 ans, par Jean-Juillard, décédé en mai 2010. Il avait réalisé un ouvrage fondamental pour Sainte-Foy, le Préinventaire des monuments et richesses artistiques de Sainte-Foy, paru en novembre 1990. Il a voulu mettre à profit des très nombreux documents par lui réunis et les exploités en complétant l'étude sur le plan social et humain. Pour ce faire, il a réuni une douzaine de retraités, tant de vinesiens comme du latin, dont je fais partie, ainsi qu'un certain nombre d'amis, toujours présents. Il a créé la Fontanière, le chemin qui s'épargne des milliers et de communes. Jean-Juillard était président et Maurice de Lassalle vice-président, représentant toujours la section du latin. Je dois d'ailleurs excuser Maurice de Lassalle, car étant fatigué, il ne peut pas être parmi nous ce soir. Frédéric Rénaud, qui s'occupe des jardins de Fontanière, me le représente. En 20 ans, l'association de Fontanière a rédigé et publié 16 bulletins. Vous pourrez les découvrir ce soir, dans un stand qui est de l'entrée de Chapelle. La Fontanière a ainsi balayé le territoire de Sainte-Foy et de la Mulatière, évoquant ses habitants, ses commerces, les célébrités locales et des thèmes communs, tel l'eau, le passé viticole du canton, les lieux de mémoire des réconnus. Heureux d'être présents parmi vous ce soir, je dois avouer que je suis élu de m'adresser à vous dans l'ancienne chapelle du Grand Séminaire, du Grand Séminaire Saint-Hierry-Té, actuellement converti en copropriété. Tous ces bâtiments sont l'œuvre de l'architecte Louis-Jean-Marie, Louis-Jean-Saint-Marie-Terra, disciple de Pierre Bossand et réalisateur de la basilique de Fonvière qui avait été pensé par son maître Bossand. Je tiens à signaler l'action conjuguée de les associations fidélisières, la guide protectrice de l'environnement et de la Fontanière. Cette action conjuguée, la permis d'inscription des bâtiments du Séminaire à l'inventaire des mouvements historiques et par la même assurée de la plan de préservation. Puisse ce lieu ainsi préservé, contribuer à perpétuer la mémoire de ces bâtiments. Le souvenir de leur fondateur, M. Hollier, celui du cardinal Vernier, le cardinal bâtisseur, qui en fut le premier directeur, et beaucoup plus récemment, celui du pape Jean-Paul II, qui s'est long avancé les lieux en octobre 1986. L'étude de Lyon-Pépaules vivifie la mémoire de notre canton et de ses habitants en l'adaptant à l'évolution économique et sociale du canton contemporain, ainsi que ses perspectives d'avenir. Souhaitons que subsiste un sage équilibre entre évolution humanistique et de ses habitants et de ses habitants. Ça reviendra le paillir. Il fait le charme contre le canton. Merci, cher docteur. Merci à vous. Et maintenant, j'ai la parole à Michel Chabas, maire de Saint-Paul-et-Lion. On peut applaudir pour l'accueillir. Merci. Merci. Merci.